Plus de deux mois que l'Ukraine a été envahie par la Russie, avec le même mot répété inlassablement. Et cet homme, Sergei Lavrov, a fait beaucoup beaucoup parler de lui ces derniers jours. C'est l'indéboulonnable ministre des affaires étrangères russes de Vladimir Poutine. Déjà plus de 18 ans à ce poste quand même, et ces derniers jours il a répondu à une série d'interviews auprès de médias internationaux, avec un certain écho, il faut le dire. Alors on va vous expliquer comment, semaine après semaine, la narration du Kremlin sur la guerre en Ukraine, mais pas que d'ailleurs, s'altère un peu et laisse entrevoir les réelles intentions russes. Premier exemple, Sergei Lavrov a indiqué dans une interview à un média italien que les mercenaires de la société Wagner présents en Libye et au Mali n'avaient rien à voir avec le gouvernement russe et que cette société avait simplement passé des accords commerciaux avec ces pays. Alors les liens entre cette mystérieuse entreprise de mercenaires russes et le Kremlin ont déjà été démontrés à de très nombreuses reprises, notamment à travers des enquêtes journalistiques françaises, on ne va pas revenir dessus. Mais la nouveauté n'est pas là en fait. Alors oui, effectivement, il y a cette petite musique qui s'installe à Moscou depuis quelques temps. Poutine l'avait déjà dit, Lavrov confirme donc la présence d'une société militaire privée russe sur le territoire de la Libye et du Mali, ce qui est un revirement total parce que jusqu'à présent, on niait la présence de Wagner. Et d'ailleurs, Moscou disait que Wagner ne figurait pas dans ses registres commerciaux. Ce qui est curieux, c'est que ces déclarations mettent complètement en porte-à-faux le Mali qui, encore aujourd'hui, déclare qu'il n'y a pas de société militaire privée russe sur son territoire. Donc on voit bien là qu'il y a une sorte de grand flou artistique qui est savamment entretenu par Moscou. Ça arrange bien le Kremlin puisque officiellement, Moscou dit « nous, Wagner, ça n'a rien à voir avec nous ». Et pourquoi ça l'arrange ? Parce que du coup, il n'est pas redevable de quoi que ce soit. Sur l'Ukraine, tout le monde a retenu cette formule. Zelensky fait valoir cet argument « comment le nazisme peut-il être présent s'il est lui-même juif ? » Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif. La sortie a provoqué un gigantesque tollé en Israël. Le ministre des Affaires étrangères a condamné des propos scandaleux et impardonnables. Et c'est un dérapage qui pourrait nuire à la Russie parce que depuis le début du conflit, Israël se montrait très prudente, n'avait jamais voulu livrer du matériel offensif à l'Ukraine, que du matériel défensif et encore après de très longues semaines d'hésitation. On en vient aux intentions russes en Ukraine. Et cette fois-ci, Sergei Lavrov s'est adressé, et ce n'est peut-être pas un hasard, à une agence de presse chinoise. Et voilà ce qu'il dit. « Notre opération militaire en Ukraine contribue aussi à la libération du monde de l'oppression occidentale néocolonialiste, pleine de racisme et de complexes de supériorité. » La dénazification qui est avancée depuis le premier jour par Vladimir Poutine et le Kremlin pour justifier l'invasion en Ukraine. Alors pour mieux comprendre, j'ai appelé Alissa De Carbonell, qui est la directrice déléguée du programme Europe Asie Centrale au Crisis Group. So, what do you make of this statement? So, I think this interview and other interviews that Lavrov has given in recent days, and typically the position that Russian diplomats use in their speaking about this war, is a kind of a classic case of whataboutism. It's pointing to the problems in other countries. It's trying to say, don't look here, don't criticize me. Actually, you also have problems and let's talk about those instead of talking about, you know, the war in Ukraine or the special military operation in Ukraine. And in his previous speeches, Poutine talked a lot about demilitarization of Ukraine, that Zelenskyy was a Nazi. But this statement shows a different picture, right? If you look at the language, the language is always kind of, includes these other sort of messages that will paint a picture of, you know, I think he was called, you know, a drug-addled puppet of the West, right? So, that's all of the things in one, right? And so, I mean, and you heard, you know, when Putin comes out and says things about JK Rowling and cancel culture, this is very much trying to portray this as a bigger fight and a clash of cultures. So, if I understand it right, denazification is just the excuse to invade Ukraine, but the overall frame of this war is the clash between Russia and Western values. So, yes, there's been a huge focus on that. In 2014, when I was covering the conflict in the East, you'd meet people who, you know, coal miners who had taken up arms, and you ask them why they're fighting, and they would literally say, because we don't want gay marriage here. On top of the narrative of denazification, which is really something that also plays to deep emotions in Russia about World War II and the sort of the sacrifices of people's grandparents. But now, when you have this added layer, as you pointed out, of sort of values clashes, you know, this kind of clash of civilization, that's also speaking to emotions, right? If you have somebody on the front lines that tells you, I'm fighting because I don't want gay marriage, it's a way of framing this fight, not about Ukraine and Russia, but about, well, if we don't win this war, then, you know, the depraved Western values will take over the world. Si la guerre en Ukraine et ses milliers de conséquences vous intéressent, alors abonnez-vous à notre chaîne. Jetez un oeil à notre dernière enquête sur la position assez délicate de la Chine par rapport à ce conflit. A bientôt sur l'Express. Sous-titrage Société Radio-Canada